bon matin guys ce matin on est le 6 décembre et le 6 décembre c'est ma fête donc aujourd'hui j'ai 25 ans oh my god j'ai l'impression que ça fait un bout que j'appréhende ce moment là mais aujourd'hui je suis vraiment excitée d'avoir 25 ans puis j'ai juste eu l'idée ce matin de filmer ma journée j'ai rien en particulier de prévu j'ai un souper ce soir mais même pas pour ma fête en fait un super noël mais j'ai tellement l'impression que dans la dernière année vous avez fait une grosse partie de ma vie puis ça me tentait de passer ma journée avec vous donc pour ceux qui s'intéressent de voir comment je passe mes 25 ans et bien voilà la vidéo le chandel de me préparer il faudrait ça me faire mes cheveux mais c'est ça qui se passe allô oh honey oh honey breakfast oui 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 je vais aller me coucher dans le lit on va faire un breakfast in bed regardez ça bon mec j'imagine que nous on va manger notre déjeuner ça me fait sérieusement je suis tellement chanceuse de l'avoir ce gars bon appétit j'ai un présent pour toi baby oh dans un sac ouais est-ce que c'est du vin non oh wow c'est trop chou merci ça me fait plaisir je t'aime beaucoup je mange toi à la maison oh tu veux me raccompagner chez nous ouais on y va bon fait que je rentre chez moi je vais prendre une journée tranquille prendre soin de ma peau puis de moi même pour ce soir fait qu'on va aller se pouponner ensemble oh oui puis aussi je porte en ce moment pour ceux qui ont écouté ma vidéo de black friday hall ok j'ai acheté ça au garage et ce manteau là du zara et comme vous voyez je le porte ce qui fait que j'ai décidé de le garder et la raison pourquoi je le garde en fait c'est parce que mes parents m'ont dit qu'ils me l'offrent pour ma fête donc ils vont me l'acheter c'est que je suis trop contente sérieusement là how gorgeous is this oh i feel like a million bucks oh il y a la plus mini des petites neiges je pense pas qu'on la voit à la caméra mais c'est tellement cute regardez le petit parc c'est juste à côté de chez Rowan trop chou honey est-ce qu'on prend une photo? ouais bien sûr oui? pourquoi pas? ok il est en train de prendre des photos de moi on a pris des petites photos pour mon instagram chose que je ne fais jamais puis si jamais vous voulez me suivre je vais laisser le lien dans la bio si vous voulez voir les petites photos qu'on a pris bon là apparemment qu'on s'en va pas chez nous direct donc là tu veux-tu me dire où est-ce que tu m'amènes? non non c'est une surprise oh my god mes orteins sont gelés puis on marche encore puis je sais toujours pas où est-ce qu'on s'en va oh oh sans gluten est-ce que c'est là qu'on va? ouais c'est ici bake to go c'est quoi je suis plein de venir c'est un peu dangereux qu'il y a des options sans gluten babe est-ce que tu essaies de m'arrêter sur un gros déjeuner au lit après ça c'est une bonne chocolat puis tu m'amènes dans une bake qu'est-ce qu'il se passe là? est-ce que tout est sans gluten? donc apparemment bake to go c'est tout tout sans gluten malade ça c'est au chocolat puis ça c'est au citron et graines de pavot moi c'est au chocolat blanc un mocha au chocolat blanc puis moi c'est un chocolat chaud un lait au chocolat chaud hum hum oh c'est chaud depuis tantôt on buvait juste la mousse sur le top et en même temps c'est brulé oh my god tu sais c'est une belle représentation de notre vie humm wow mais j'ai la bouche pour brûler c'est bon tu as des muffins des muffins des muffins bon on est de retour chez moi et là je sors de la douche puis là j'ai décidé que j'allais me faire un petit masque pour ma peau parce que avant je prenais vraiment jamais soin de ma peau mais genre vraiment pas puis je sais que j'étais encore poche pour faire ça yeah this is cute mais humm j'ai l'impression que je vois de plus en plus que ma peau est moins belle fait que maintenant j'aime ça me faire des masques je pense que je vais faire le vie hé pourquoi il y a deux ok je mets la partie blanche sur moi puis la bleue je l'enlève là je vous le dis de suite ce sera pas cute ce sera pas cute humm qu'est ce que ça sent ça se rend presque pas aux mes joues j'ai tu une face trop large je suis censée enlever ok je vois pas pourquoi ils font ça là oh j'ai fait respirer ok il y a des trous c'est quoi c'est ça ça brûle je fais comme une irritation là au-dessus de la lèvre pis c'est en train de brûler un petit peu c'est la première fois que j'utilise cette sorte de masque là mon dieu ça devrait être mon thumbnail ça tellement ça fait peur et là je vais comme apporter tout le sérum là qui est en excès je le mets dans mon cou tadaaa j'espère que je vous fais pas trop peur fait que là faut que je garde ça 15 minutes de temps yo guys je suis tellement conne je me demandais pourquoi mon ipad débloquait pas avec ma face j'avais oublié que j'ai l'air de ça bon c'est temps d'enlever ça pis ce que j'aime faire c'est de prendre l'excès qu'il y a ew pis de me le remettre dans le visage pour un maximum d'identation on aurait dit que je m'étends de la morse d'en face voilà en gros je vais vous expliquer c'est quoi le souper de ce soir genre dans le format pis une de mes amies on a préparé un souper de noël genre potlock pis le thème c'est christmas chic fait que tout le monde va pouvoir s'habiller fancy pis dans le fond c'est juste parce que nous deux nos chums habitent plus loin fait qu'ils retournent chez eux pour noël en Colombie-Britannique pis à Toronto pis on a beaucoup d'amis aussi qui retournent dans leur famille pour noël fait qu'on s'est dit qu'on allait se créer un petit Noël à Montréal avant que tout le monde s'en aille sauf qu'on est vraiment pas prêtes fait que là on est comme un petit peu dans la roche bon j'ai fini mon maquillage voilà de quoi ça a l'air et là la touche finale c'est ce spray là c'est comme un fixatif de maquillage je vous conseille tellement d'avoir ça surtout en hiver quand il neige là t'sais genre ça fait tenir ton maquillage forever mais en fait je vais vous parler de comment j'ai passé d'avoir vraiment peur de vieillir à avoir vraiment hâte à mes 25 ans pis je sais que ça va être un travail à faire pendant longtemps mais j'ai l'impression que je me focussais beaucoup sur le physique pis c'est pour ça que j'ai commencé à capoter de vieillir quand je me suis rendu compte que j'avais comme plus d'éridules ou d'éridules whatever qu'on appelle ça pis ma peau est moins bonne pis là j'ai des problèmes de dos pis comme faut que je fasse attention à ce que je mange pis tout pis comme ah j'ai l'impression que ça me fâche de vieillir à cause de ça pis après ça j'ai réalisé j'étais comme dans le fond je suis tellement contente de où est-ce que je suis en ce moment genre tout le progrès que j'ai fait mentalement pis je me dis même si mettons j'avais une plus belle peau à 22 ans ou tu sais que j'étais plus belle à 18 ou whatever it is j'ai l'impression que je voudrais pas retourner à ce moment là parce que j'étais pas aussi heureuse je m'étais pas encore trouvée fait que je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait réaliser que j'avais pas peur d'avoir 25 ans parce que j'ai juste tellement hâte de voir où est-ce que la vie mène pis j'ai tellement de projets pis je me rends compte je suis comme on peut pas tout avoir tout de suite là t'sais y'a plein de trucs qui prennent tellement de temps pis je me dis j'ai besoin de vieillir pour atteindre ces objectifs là pis pour me découvrir encore plus fait que j'essaye de vraiment accepter plus le fait que je vieillisse pis je sais que 25 c'est encore c'est vraiment jeune là genre je vais pas vous faire capoter si mettons si vous êtes plus vieux que ça là c'est vraiment juste moi c'est ça que j'ai vécu dans la dernière année j'ai eu comme à me questionner beaucoup pis je pense que c'est là où est-ce que j'en suis fait que j'ai vraiment vraiment hâte mais en fait j'ai déjà 25 là oh oh mais j'avais acheté oh fuck j'ai oublié en tout cas je tournais 25 à 2h45 je pense de l'après-midi pis j'ai complètement oublié mais en tout cas c'est pas grave bon ok j'ai pas le temps de parler plus que ça faut gâcher mon amie pis j'ai même pas le temps de décider qu'est-ce que je vais porter fait que je vais juste tout apporter plein d'options pis je vais les essayer là-bas fait que vous allez pouvoir m'aider à choisir ce que je vais porter ok guys je suis arrivée chez mon amie et là il nous manque de lumière fait que dites-moi si vous remarquez quelque chose ok est-ce que ça paraît qu'il y a juste le top d'en haut qui est terminé parce que on a mis une grosse boucle pour que ça paraisse pas mais je sais pas en tout cas va falloir faire avec fait que j'espère que ça parait pas trop le sommet est arrivé alright donc là il est temps que je choisisse mon outfit là le thème c'est christmas chic ok fait que c'est un party chic ah oui pis aussi on est allé faire nos achats à la pharmacie pis je me suis ramassé des boucles d'oreilles parce que j'ai perdu une de mes perles fait que je peux plus porter mes perles mais aujourd'hui j'ai trouvé full cute alright est-ce que vous êtes prêts pour la première robe? voici le premier outfit est-ce que tu peux filmer? je veux vous leur montrer donc ça c'est la première robe j'aime ça j'aime vraiment que c'est qu'elle soit pelot ça c'est l'option numéro 1 on est prêts pour le deuxième outfit voici c'est vraiment beau quand c'est christmas chic ça fait vraiment chic j'aime vraiment la bande blanche aussi je préfère encore plus ça moi j'ai l'impression que ça file un peu plus ça fait plus madame chic ok on est prêts pour outfit numéro 3 pendant qu'Alison se maquille avec quand je parle de ma routine de maquillage bien sur c'est moi mon produit préféré c'est le fancier de tart c'est juste vraiment un bon produit c'est bon pour l'acné c'est sûr qu'on va être monétisé pour ça en fait je suis payée pour ça c'était la minute d'Alison oh c'est cute ça va un petit peu plus sérieux madame c'est deux morceaux que j'ai jamais porté de ma vie si j'entends le tag sur la jupe c'est vraiment chic aussi on est sûr que t'as bien compris la trématique mais plus ou moins que l'autre robe peut-être moins ok bon ça fait que ça là c'est éliminé je vais en mettre l'outfit numéro 4 outfit numéro 4 si vous voulez voir guys on a également un chien reine dans le salon allo toi ah c'est beau c'est glitter on le voit pas beaucoup à la caméra mais c'est glitter voilà là on le voit pis j'avais mis ça dans une vidéo au début genre les clothing hacks que j'avais fait pis ici c'est le dos dans l'eau le dos est vraiment beau je vais montrer comment je peux la mettre à l'envers et je vais la mettre pour vous pour celle là on a deux options c'est super marrant qu'il se porte à l'endroit et à l'envers tu peux voir le dos quand tu le ah ouais il me reste deux options à date on pourrait faire tout celle là seulement deux options il n'y a pas assez d'options en ce moment j'ai une fucking option non mais c'est parce que j'avais pas le temps de choisir avant d'arriver celle là ou la deuxième à date la deuxième à date wow il aime ton outfit c'est le meilleur à date on dirait mais c'est qu'il aime ton outfit mais c'est qu'il aime ton outfit mais c'est ce que ça veut dire ça veut dire que je vais pas l'attaquer toute la soirée je pense qu'il est fan de fourreurs ouais ça fait que ça c'est mon cinquième outfit moi c'est limite j'hésite entre celui-là puis la deuxième ouais ouais mais là ça fait vraiment fou le noël c'est genre noël de film il me reste un outfit à aller essayer ok I know that outfit oh mon dieu tu l'as porté à Marseille en tournée en 2017 oui j'ai acheté pour cet événement là j'ai porté pour la première émission de XOXO pour le lancement c'est le kit que je portais mais c'est sûr que je me dis ça je mangerais pas là dedans si je porte ça c'est comme la première heure puis après ça je ferais un costume change pour manger parce que je veux clairement est-ce qu'elle devrait faire un costume change ou c'est trop extra is this too much c'est vrai que c'est tellement mais oui est-ce qu'on peut beau Thomas c'est en Christmas chic j'aime tellement cet outfit mais moi j'aime vraiment le outfit mais en même temps celui-là je suis pas certaine que ça fit ça fait pas noël mettons ok vous allez avoir la surprise de qu'est-ce que je porte au souper j'ai full honte là on est prêt donc on attend que les gens arrivent c'est bon c'est les boucles d'oreilles que j'ai acheté à la pharmacie ils sont super cute puis j'ai mis mes cheveux en arrière parce que je trouve que ça fait un petit peu plus chic vous me direz si je devrais faire ça plus souvent oh puis c'est la robe que j'ai choisi finalement on a pris la robe rouge parce que ça fait plus noël fait que c'est ça que je porte Thomas nous donne un cours 101 de couteau de fromage donc c'est bien important de prendre le bon couteau avec le bon fromage sinon la soirée gâchée exactement là t'as l'air d'une personne complètement différente Alison ma fille ah j'ai fallu en dégueu je n'ai coupé l'ananas pour ça le most beautiful baby dans son suit you look so good you're the best you look so good babe ok je sais pas si vous vous rappelez d'elle mais c'est Angie Angelina de XOXO on est resté full des bonnes amies puis elle nous apporte un petit cadeau de fête et voilà merci oh c'est quoi ça oh oh my god des trucs de Victoria's Secret y'en a plein c'est genre de trucs que j'achète pas parce que c'est trop cher mais oh my god c'est quoi ça oh my god hé c'est quoi non mais c'est le parfum que je porte est-ce que tu le savais hé non c'est le parfum que je porte dans la vie je le jure je le savais pas oh my god tu sais comment j'ai su que c'était pour toi que j'allais te donner j'ai senti que j'ai fait comme attends il me semble que je ne verrais pas personne d'autre qu'Anso porter ça fait que let's go oh my god c'est cool trop cool et ça c'est Miss Dior donc je vais pouvoir sentir un peu plus sophistiquée hummm merci I'm on How's everyone doing? Good? Doing well? Smile everybody Hey, let's go! J'ai vu que nous avons trouvé l'amour C'est là où nous sommes Donne le fêteur, donne le fêteur Donne le fêteur à toi